Bonjour. Tu vas bien ce matin ? Comment tu te sens en ce moment ? Est-ce que ça va ? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu te respectes ? Est-ce que tu respectes un équilibre dans le donner et le recevoir ? Tu sais, c'est important. C'est important de ne pas trop donner. C'est important de donner, mais c'est aussi important de recevoir. Ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent donner. Ce n'est pas toujours toi qui dois donner du temps aux autres, des choses, ton écoute. Tu dois aussi pouvoir recevoir. C'est important. Et c'est là qu'il faut regarder, en fait, dans ton entourage, si ce sont des gens dans la même énergie que toi, qu'ils te donnent autant que toi tu leur donnes. Alors, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas ça que je veux te dire. Mais c'est important de comprendre que quand tu es là pour les autres, eh ben, quand toi, tu en as besoin, les autres sont là pour toi. Tu vois, hier, j'ai discuté avec l'une de mes accompagnées et elle me racontait que, ça fait quelques semaines déjà que l'on parle, l'une de ses amies l'appelle bien souvent le soir pour déverser sa journée, déverser son stress, sa frustration. Et mon accompagné l'écoute. Mais son amie l'appelle toujours à certaines heures. En dehors de ces heures-là, non, elle n'est pas joignable. Non, 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 c'est pas la peine de me rappeler. Je suis avec mon mec. Enfin, quand mon accompagné, elle, doit lui raconter ses propres problèmes. On fait semblant d'écouter ou on est aux abonnés absents. Eh ben, tu vois, ça, c'est typique du genre de relation qui manque de respect. Quand je te parle de respect de toi, c'est ça aussi. C'est de ne pas accepter que les autres, ben, t'utilises. Dans une relation, c'est d'égal à égal. Alors, c'est pas une compétition de dire « je t'ai plus donné que toi, tu m'as donné ». Bon, c'est pas ça. Mais quand ça va que dans un sens, ben, c'est pas une relation saine. Du tout. Et là, tu dois, ben, peut-être y réfléchir. Ça, c'est peut-être le moment, là, dans cet automne, de faire le point sur tes relations et de voir que qu'est-ce qui te convient et ce qui ne te convient plus. mais surtout, ben, c'est toi la priorité. C'est toi la personne la plus importante de ta vie. Et donc, si une relation te fait souffrir, que ce soit amical, que ce soit amoureuse, ben, tire-en les conséquences. C'est le bradage qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». C'est complètement vrai. Mais bien accompagné, c'est génial, aussi. Mais une relation, ça ne doit pas faire souffrir. Quelle qu'elle soit. Que ce soit, comme je te l'ai dit, amicale, amoureuse, professionnelle, ou même familiale. On ne va pas rester dans une relation si les personnes sont toxiques et si elles nous font mal. Je pense qu'on a bien d'autres choses à faire. Alors, regarde tout ça. Parce que, oui, il y a toujours un équilibre dans le donner et le recevoir. Parce qu'à un moment, si tu donnes plus que tu ne le reçois, eh ben, va t'arriver des bricoles. L'univers va se charger de te faire comprendre que ce serait bien aussi d'accepter. Parce que des cadeaux, je peux te dire que l'univers t'en envoie. Je peux te dire que je suis très gâté en ce moment. J'ai la chance d'avoir des gens qui me donnent. Et sur le moment, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi. Je dis, mais c'est fou ce que vous faites pour moi. je n'ai rien demandé. Au fait, c'est et les personnes le font sans attendre quelque chose en retour. Et puis, un jour, on m'a dit, mais regarde tout ce que tu donnes. Regarde tout ce que tu donnes aux gens. Et bien, là, tu as un retour des choses. Donc, accepte. Alors, toi qui dis, oui, j'aime bien, j'aime bien donner, j'aime bien m'occuper des gens, c'est vital. Accepte aussi les cadeaux de la vie. Accepte qu'on te vienne en aide, même si tu n'as rien demandé. Ce n'est pas fait pour rien, en fait. Tu sais, l'univers travaille toujours pour toi, de la meilleure façon qui soit. Alors, pense à cet équilibre du donner et du recevoir. Et ne te fourvoie pas dans des relations insipides qui te font mal. Ça doit être simple. L'amour, c'est simple. La vie, c'est simple. C'est nous, parfois, qui se la compliquons. Allez, pense-y. Belle journée à toi. Hé, t'oublie pas de prendre soin de toi, parce que t'es la personne la plus importante. Ciao. Sous-titrage ST' 501